Musique 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 Au-delà du succès qu'on a rencontré, alors qui est dû à l'image indéfectible que rencontrent les stacks au sein des gamins, la météo était de la partie, j'ai des regronnements pour rien. Et moi ce que je retiens c'est que ce partenariat qui nous lie avec les stacks, qui unit les stacks et les collectivités, trois champagnes métropoles d'un côté et les villes de l'autre, en l'occurrence la ville de Troyes, aujourd'hui on est face à l'incarnation de ce qui existe de mieux, c'est-à-dire l'institut populaire, le sport au service des enfants, à travers bien évidemment le football, les activités ludiques, les ateliers divers et variés, la présence de nos champions, ce qui n'est pas rien, c'est-à-dire qu'ils incarnent, et là quel que soit ce qui se passe sur le terrain, quels que soient les scores, ils incarnent ce qu'ils fait de mieux, ils incarnent le reste pour nos enfants, pour nos sportifs, et ça on leur demande. On va aller se la lommer, après on va aller mettre le ballon dans un espèce de bord, dans un cerceau, puis après on va aller prendre un chassume de soit bleu soit rouge, ça dépend de l'équipe qu'on était, et le poser dans un cercle pour le passer. On est fiers parce que c'est une édition record, on a plus de 600 personnes qui sont venues aujourd'hui, des enfants, des familles, et on est fiers d'être croyants, on est fiers d'être en bois, et cet Estag Tour ça représente un événement important, pour que les joueurs rencontrent la population, et inversement, donc c'est un moment extrêmement sympathique. Il y aura un autre Estag Tour en mai, donc ça sera à La Chapelle, donc j'espère qu'on sera encore plus nombreux que cette édition. Sous-titrage ST' 501